Salut à tous, encore une fois sur Footballer Attitude, on essaie de vous donner des bons tuyaux, dès qu'on en a. Aujourd'hui, on va vous parler de Fidelopost. Il y a une chose qu'on ne tolère pas chez Footballer Attitude, dans le football, c'est l'injustice. On connaît tous des histoires comme ça, un mec trop fort qui joue dans l'équipe réserve, un mec claqué qui joue en équipe première. Bon, une multitude d'injustices. Il y a des outils qui commencent à apparaître, qui tendent à réduire au maximum ces injustices. Parmi elles, Fidelopost. Pour la faire courte, c'est comme le TripAdvisor du football amateur en France, et du football semi-professionnel. Vous allez sur TripAdvisor, aujourd'hui on ne peut plus tricher. Un restaurant, par exemple, il ne peut plus tricher sur sa réelle valeur. Il y a des restaurants qui ont fait carrière juste avec des commentaires TripAdvisor, parce que les gens ont reconnu la qualité. Aujourd'hui, vous, si vous êtes mauvais, vous n'allez plus pouvoir vous cacher derrière des pistons, vous cacher derrière n'importe quoi. Alors, avec Fidelopost, tout le monde va pouvoir donner son avis, un peu comme sur TripAdvisor. Dans le sens où, si vous avez des bons résultats, si vous avez des bons commentaires, comme on dit la tyrannie de la majorité. On est dans une société où c'est la majorité qui prime partout. Ça va avoir des bons côtés comme des mauvais. Mais en ce qui concerne Fidelopost, ça sera un très bon côté. Comme ça, tous les agents, tous les dirigeants de club, si vous avez des bonnes notes, si vous avez des bons commentaires, se précipiteront sur vous. Et ça permet aussi à ceux qui ne donnent pas souvent la parole, comme ceux qui regardent souvent les matchs, etc., de vraiment leur tendre un micro et leur dire ce qu'ils pensent sur tel ou tel joueur. Parce que des fois, le public, ils ont des choses intéressantes à dire. L'autre chose très intéressante dans Fidelopost, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le lien en dessous, c'est le côté évaluation. Ils ont fait une espèce d'algorithme. Je ne suis pas programmateur, je ne suis pas assez scientifique comme eux pour vous parler de ça. Mais en gros, c'est un système de scoring qui va vraiment évaluer votre vrai potentiel de joueur. À travers plusieurs questions, à travers des résultats que vous avez, ils vont évaluer une note pour vous. Et ça, ça va être une base universelle pour ce que, par exemple, un dirigeant de club, grâce à Fidelopost, a recruté un joueur avec une note. Il est content de ce joueur-là, et si demain, il vous voit vous avec une note supérieure, il va automatiquement faire le lien et se dire que vous êtes meilleur. En tout cas, tout ça, ça tend à réduire, comme je vous ai dit, les inégalités. Et aussi, vous voyez, dans tous les reportages de joueurs qu'on réussit, il y a toujours la face cachée. C'est vrai qu'Alexandre Ruiz, alors Karim, on est en 89, et là, votre éducateur Joël vous dit d'aller faire des tests là-bas. En gros, il y a toujours un homme de l'ombre, dans toute réussite. Si vous, vous ne l'avez pas encore, elle peut se transformer dans le monde digital par un site internet comme Fidelopost, tout simplement parce qu'ils peuvent vous donner les petits coups de pouce. Je vous souhaite un exemple tout bête. Aujourd'hui, Fidelopost est en lien avec l'école Amos. C'est une école internationale de sport. Et justement, pour l'ouverture à l'international, Fidelopost va pouvoir vous donner ce petit coup de pouce comme un éducateur ou un grand frère que vous n'aurez jamais eu. Donc, allez voir ça, je vous mets le lien en dessous, et je vous dis à très vite si j'ai d'autres bons tuyaux à vous donner. Merci. Merci.